salut les kikis on va essayer aujourd'hui le kraton donc pour cher rappelle c'est un budget à 300 balles on avait des soucis étranges dû à parce que j'avais utilisé une hypo hp sur le vario qui comprenait pas là c'est ma faute et parce qu'on a 2000 kv ici on a remis de pignon 12 pour mettre en ayant 6s et la direction comme tu peux constater fonctionne bien je n'ai absolument rien changé au véhicule j'ai changé la radio satan et spectrum dx2 c'est les modèles qui n'avaient pas encore la possibilité de changer la butée même dans le sous menu ni rien il y avait même pas de sous menu sur les dx2 là les premières donc j'ai mis une radio électronique ce qui est sur les obao avec les brides de puissance comme c'est un véhicule pour débutants ou un petit gars ça sera top et du coup on a même dû diminuer du l'array de la direction parce que ça tourne encore plus mais après évidemment sa force uniquement dans le vide j'aurais dû changer les pneus du sledge j'avais j'aurais dû mettre du sledge tout court parce que ça passe mieux que les pneus un peu plus gros là alors là pareil l'engin tout doux sur les réglages et puis tente sur les huiles on n'est pas violent sur les réglages vario et t'y crois pas c'est un truc de dingue j'ai essayé ce machin dix minutes dans la rue puisque souvenez vous chaque fois qu'on le sortait on avait des espèces de petites coupures moteur j'ai toujours pas changé de pignon c'est des pignons de 14 ça fait trop souffrir le bordel après on a mis le 12 après je me suis fait avoir par la lipo et là j'ai l'impression qu'il a juste avant il m'a refait le petit coup de la coupure et la direction tu vois elle est bien les pneus accrochent un peu moins que ce qu'on avait sur le sledge aussi ça va mieux un tour le sauve-serveur à moi qui a peu de mal quand tu lâches les gaz ou que tu freines là il n'arrive pas à tourner mais dès que tu accélères ça déleste il arrive bien à tourner ça passe bien j'ai regardé la voiture j'ai entendu un moteur j'ai préféré être prudent je me suis dit un qui va s'engager dans le truc quelle passion de laisser tourner les diesels globalement les moteurs ça compte ça compte dit pas qu'avant le un gars avec une vieille poubelle gasoil deux temps j'appelle ça deux temps parce qu'il fumait autant d'huile que de gasoil qui reste à côté à faire tourner son gasoil avec la musique techno à fond des années 80 tu as lui demandé de couper son moteur le gars il s'est vexé le gars dimanche il promène sa vieille 205 diesel pourri oh là oh là alors là on vient de perdre la direction a décidément heureusement qu'on continue les tests de ces machines c'est quand tu mets du matos qui traîne on a plus de son du tout côté cerveau alors voyons voir ça soit il a cramé soit il s'est débranché un peu louche qu'il est plus débranché mais bon donc ça va plus mal tu vois rien on a perdu le ventilo c'est quoi ce t'as fait hein mani qu'est ce t'as fait on va le faire ensemble on va voir ce qui se passe comme on aura le coeur m tu vois il marche sans rien ça veut dire que il n'a plus d'alimentation donc soit la prise est sorti ça me paraît bizarre soit le cerveau a cramé électriquement à l'intérieur il est froid ce bizarre on a perdu une vis où est ce qu'elle est si tu as mené un petit tapis aussi mani un truc blanc effectivement il est sorti de là cet animal j'ai pas pas bien enfoncé le truc il faut pas travailler la nuit et puis se lever le matin et faire tout vite fait et aller rouler tu n'as toujours pas dormi tu devrais le savoir non notre côté c'est bien aussi parce qu'il ya plein de gens qui se disent toujours et moi je galère que je fais sorti je répare je machin je pigule et les autres en vidéo il faut rouler 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 tu vois nous aussi ça nous arrivait que tu vois là c'est encore la faute du mécano on a droit bon ne m'achetez pas d'occas ça va en fait on va régler plus pour dire j'ai mis des fleurions à bord qui ont déjà aussi un certain âge si ça coupe pas avec celui-là avec celle là ça devrait être pas mal yes on a récupéré la direction donc un caron incassable avec chaque machine c'est une carotte pick up et puis hyper mt2 je laisserez vous les découper et les adapter et comme ça moi il a tout avec allez on se concentre à cette machine a principalement vécu en 4s 1 et moi là maintenant qui roule en 6 parce qu'ils ont roule en 6 ils étaient vraiment pas violents je dis les puisque la machine qui était à rc en pls elle a pris soin et la machine a michel après elle a pris soin aussi mani tu vas arrêter de viser le trottoir là bas exprès donc vous me ferez penser à l'atelier de bien fixer le récepteur et les câbles on va resserrer un peu les cosses côté prise cerveau parce que là il s'enfonce mais tu n'as pas vraiment de tu sens pas vraiment un petit verrouillage d'arrêt tu vois tu comprends il y avait le soleil je t'éblouis alors ce qui est sorti c'est bon ça traînait par terre c'est bon donc il faut que je prenne ces rampes ces petites rampes il faut que tu les prennes autrement aussi ça va pas du tout ça fait un peu long pour l'échauffement de pack il y a des jours avec des jours sans c'est pas pour ça qu'on chouine tout de suite c'est pour inventer des choses c'est inventer un chouinage ça c'est pas mal on arrache au moment de taper c'est pas le sledge j'ai pas la même patate que dans le sledge il y colle un peu autrement ah il y a Kevin qui vient d'arriver Kevin qui avait fait à l'époque avec Fred Fred le forum RC Alsace on va lui demander là si je crois qu'il avait arrêté le forum en plus il s'était fait envoyer par des des prostitutes voilà là c'est un peu mieux sur les gaz ouais t'aurais dû prendre le XRT Mani avec les Louise Viper et nettoyer le terrain ça aurait été plus rapide c'est beau ça me déséquilibre quand même il faut quand même que j'arrive un peu autrement sur ces rampes là voilà voilà on a fait des étincelles un truc cabrier c'est une vis qui est sortie de sous le châssis qui a allumé le feu sur un bout de paille s'assurer en partant que la prairie ne prenne pas feu c'est pas plus mal on prend serré comme ça on a le temps de bien viser là on va faire la même on pile, on tourne, on vise on regarde c'est pas de voiture c'est bon il y a des bonnes affaires à faire en passage n'hésitez pas j'aimerais plus voir dans les coms aussi quand vous voyez des bonnes affaires super sympa il y a un abonné qui m'a signalé qu'il y avait des super remises chez Flash RC il s'est pris un Black Bull je sais pas quoi donc le 1 dixième qui est l'équivalent du H&R Mars 3S en fait le petit engin qu'on a essayé en promo à 160 ou 180 euros super affaire parce que le prix normal c'est 350 donc à 180 euros en brushless tu restes en 2S la machine tu as vu sur les essais elle va super tu fais gaffe parce que t'as pas de diff au centre et pas de sleeper et la version le MHD Gunner je crois un truc comme ça ou je sais plus comment ça s'appelle ou l'outlaw pardon c'est l'outlaw l'engin avec le pont arrière et la cage qui ressemble à un Axial Vieti XL qui est donc un 1 dixième alors sous le logo Black Bull il est vendu à un 8ème mais à bord il y a un moteur 36,50, 3000 kV et ça roule en 2,3S donc c'est pas du 1,8 c'est juste qu'il a un entraxe de 325 par contre c'est une version bien améliorée de ce Outlaw Rampage à 180 euros ça s'est débranché et du coup j'en ai pris un aussi donc merci à toi très cher abonné il a un casque spartiate sur sa miniature si tu me souviens bien c'est la prise principale qui est sortie donc là je rappelle qu'on a le 42,82,450 kV à bord pignon de 17 ou 18 un truc comme ça non ça c'est le 2000 qu'est-ce que tu racontes Pôle la la manu donc le 40,74,2000 kV avec le Quick Run 156S pignon de 12 on pense à prendre ses réussis si on est plusieurs après manier bon il était temps qu'on puisse éprouver la mécanique de cet engin avant de laisser sortir de l'atelier t'es allé voir Kévin qui les a sortis l'immunité et Maxi aussi c'est vrai petit quoi ça gaze t'as pris ton petit lozie prends des cônes dans la voiture si tu veux lui faire un petit circuit là sur le ça va moi aussi ouais mais j'ai des trucs à faire fin d'après-midi alors finalement j'y vais que demain je me suis dit j'appelle pas exprès ils vont sûrement tous venir quand même tu vois mais ouais mais je suis pas il n'y a pas que moi en plus vous avez les numéros des uns des autres tu vois bien toi t'es venu tant pis pour les autres alors là il faut arracher les gaz avant le trottoir voilà dommage bon en tout cas la pelouse commence à vraiment s'amplatir on aime bien avec les autres oh t'auras pu envoyer le flip Mani c'est vrai voilà en douceur nickel comment ça se réveille il commence à se réveiller Mani attention que je risque de m'en dormir aussi et tu vois dans des conditions comme ça t'inquiète elle roule elle roule elle roule elle roule elle dure elle dure parce qu'il y en a ils sont un peu bêtes sur la route là c'est un peu c'est un peu c'est un peu haha on ne flop ah ça y est on arrive en coupure alors on va voir à l'intérieur c'est le neutre qui a un petit peu bougé ne bouge pas un throttle trim voilà c'est ça que j'ai pas vérifié la plage du vario c'était peut-être ça les coupures oh là ce qui a fait des étincelles avant c'était le haha ventilo on mettra un qui tient mieux du coup le moteur est chaud mais ça va il n'est pas encore en train de bouillir donc ça se tient bien et là maintenant on va voir donc tu vois si ton setup est trop gourmand des lipos fragiles comme ça enfin fragiles qui sont un peu plus âgés ce serait à l'agonie après on n'est pas allé fort non plus donc tout va bien on est cool ça va bien ils sont chaudes mais ok alors on va ajuster tout ce qu'il reste à faire je vais pas me presser là j'ai voulu faire trop de choses à la fois ces derniers temps et vous avez vu sans pitié ça part en cacahuètes on se rejoint sur le bleu c'est lui qui a 42,82 1450 kV avec le gros pignon et ça c'est un V3 et l'autre c'est un V4 je crois ou V5 je sais plus il faut juste attention sur la route quand même avec le petit parce qu'il y a l'un des fois là ils ont oublié que c'est un parking que c'est 20 à l'heure c'est pour eux c'est une route d'office il faut bomber à 50 c'est une route C'est celle-ci C'est une route D'office Marie Sous-titrage ST' 501